Tu fais quoi quand tu t'ennuies toi ? Tu regardes Netflix, t'es sur TikTok, non Caro, elle crée des boîtes. 25 pis je t'ai dit ok ça c'est mal fait, bah je vais le faire mieux. Tu sais j'étais archi naïve, hyper couilleux. Tiens, à quel moment tu t'es formée à l'entrepreneuriat ? Jamais. En fait je ne savais pas faire, j'ai appris sur le tas. Hey ! Bienvenue dans ce podcast L'Effet Kangourou. Je m'appelle Valentine Soda et je suis ravie de débarquer sur ton écran et dans tes oreilles. Je suis la CEO d'une boîte qui s'appelle Marketing Fastoche. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat et la capacité à rebondir. Je trouve que c'est dans les échecs qu'on a le plus d'apprentissage et c'est ce que tu vas pouvoir tirer de ces épisodes. Aujourd'hui je découvre une invitée qui n'a pas froid aux yeux. Elle a su jouer des coudes pour rebondir et retomber sur ses pattes tel un petit kangourou. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir aujourd'hui Caroline Jurado. Salut Valentine, merci pour l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode de L'Effet Kangourou. Je suis très impressionnée et très fière de t'accueillir dans cet épisode parce que je trouve que t'es une entrepreneuse brillante, t'es une femme qui n'a pas froid aux yeux. Et tu t'es créé ta propre notoriété. Aujourd'hui t'as la newsletter crypto numéro 1 en France. Tu maîtrises tous les aspects de ta com. Et de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast-là, moi en tout cas de femme à femme, ça m'aimeut beaucoup. Et je suis vraiment vraiment fière. Et ton parcours en fait a suscité plein de points de curiosité. J'ai plein de questions. Et je suis sûre que tu vas pouvoir en tirer un maximum d'apprentissage de la sagesse de Caroline aujourd'hui. Je voulais te demander, Caro, est-ce que tu es prête à nous imprégner de ton vécu ? Oh waouh, c'est trop intense. Écoute, oui, je suis archi prête. Je suis tellement heureuse d'être là avec toi. De toute façon, moi j'adore tout ce que tu fais. T'as un vrai bonbon. Donc, trop hâte. Trop hâte que ça débute. Oh, je suis trop contente. Est-ce que tu peux te présenter à la caméra juste ici, qui est déjà fan de toi s'il te plaît ? Oui, absolument. Salut à tous. Moi, je m'appelle Caro. Et donc, j'ai créé un média qui s'appelle Les Cryptos de Caro. C'est principalement une newsletter et des chaînes sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et c'est de ça que je vis. Globalement, je rends les cryptos simples. Ah oui, et compréhensibles. Oui, carrément, absolument. J'ai une première question pour toi, Caro. Dans quel environnement as-tu grandi ? Mon environnement familial, tu veux dire, du coup ? Oui. Est-ce que tu avais un modèle entrepreneurial ? Alors, pas vraiment. Enfin, si, en fait, si je cherche un petit peu loin, parce que dans ma famille, c'est ma mère qui nous a élevés. Et je suis issue d'un milieu qui est très pauvre. Tu vois, il n'y avait personne qui a fait d'études. On ne savait pas ce que c'était que l'investissement. Il n'y avait que le salariat qui existait. Mais j'ai quand même souvenir que mon oncle, qui habitait à Paris, qui habite toujours à Paris d'ailleurs, de qui je suis très proche, lui, il était développeur à cette époque. Et donc, ce n'était pas vraiment de l'entrepreneuriat, mais c'était quand même, tu sais, il était freelance. Je crois que ça marchait quand même plutôt bien pour lui. Il m'avait plus ou moins peut-être donné cette impression qu'à Paris, on pouvait faire des choses. J'avais gardé ça en tête. Toi, tu viens d'où à la base ? Montpellier. Ok. Et tu dis « on », tu as des frères et sœurs ? Ouais, j'ai un petit frère et une petite sœur. Ok. La plus grande de la famille. Exactement. Et donc, pour essayer de sortir, j'imagine, de s'y lever un petit peu, est-ce que tu as fait des études ? Oui, j'ai fait une fac qui n'a rien de reconnaissable, la fac de Montpellier, en gestion, parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Et à ce moment-là, je ne savais même pas que les écoles de commerce, ça existait. C'est un truc qu'on ne nous dit pas trop, que quand tu as grandi un peu à la campagne et que tu n'as pas de famille qui a fait des études, ou que tu n'as pas un environnement culturel qui est élevé, je ne savais pas que les écoles de commerce, c'était des trucs que tu pouvais faire. Je ne savais pas que c'était important, mais les études que tu allais faire, ce que je savais, c'est qu'il fallait faire des études. Donc j'étais là, ok, moi je vais faire un bac plus 5, peu importe ce que c'est, la fac qui sera gratuite en bas de chez moi, ça fera très bien l'affaire. Donc j'ai fait ça. Et puis surtout, je ne sais pas toi, mais moi je trouve ça hyper flou, école de commerce. Pour moi, je voyais le commerçant qui te vendait pas au chocolat, et je n'arrivais pas à voir comment on pouvait apprendre le commerce. Oui, alors moi je ne savais même pas, pour moi c'était comme des facs, mais il fallait payer, donc ça ne me concernait pas. C'était pas du tout un truc. Donc tu as fait 3 ans de gestion ? 5 ? 5 ans de gestion, ma soeur de gestion. Ouais, j'étais nulle. Ok. J'allais te demander, t'as kiffé ? Non, j'étais nulle, je savais, je comprends, tu sais, c'était de la compta un peu, des RH, des trucs vraiment de... Je ne sais même pas à quoi c'est censé nous former ce truc-là. Je crois que la majorité des gens qui étaient dans ma classe, ils se sont retrouvés, tu sais, style un peu dans des banques, à l'accueil un peu des banques ou des trucs comme ça de la région, quoi. C'était un peu ça. J'étais nulle, je trouvais ça chiant, voilà quoi. Et t'as tenu 5 ans quand même ? Ouais, bah oui, parce que je savais qu'il fallait avoir un bac plus 5. J'avais 3 jobs en même temps de mes études pour payer mon appart et les petits frais que c'était la fac. Donc je me disais, t'as plutôt intérêt d'avoir un bac plus 5 parce que c'est le seul truc qui te permettra d'avoir un job qui te permet de faire carrière, même si je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc c'était un truc très important pour moi. Ok. Même si c'était chiant. Qu'est-ce que tu faisais quand même 3 jobs ? Ah putain ! Alors, je commence par le plus honteux jusqu'au plus respectable. Ça marche. Donc j'étais hôtesse, c'est le plus honteux, parce que c'était principalement sur les matchs de foot, les soirées privées, les plages privées. C'était un truc un peu où tu fais un peu la potiche habillée, maquillée comme une pouffe, quoi. Mais ça me permettait de bosser quand même quasiment tout le temps. Toutes les vacances scolaires, je bossais dans une chapellerie, donc un magasin de chapeaux. Ok. Et après les cours, tous les jours et le samedi, je bossais à la bibliothèque universitaire. Ok. Qui est pour toi, du coup, le plus au top de la chaîne alimentaire ? Eh bien, c'était le plus respectable, oui. Parce que c'était un job de vacataire, à la bibliothèque de la fac, où du coup, c'était un truc... C'était le plus respectable. Tu fais tes 5 années d'études, c'est bon, c'est bâclé, t'as ton diplôme. Tu fais quoi ? Bah, je pars à Paris, parce que je me dis, il n'y a qu'à Paris que je vais pouvoir trouver un job. Et j'arrive à Paris, je me rends compte que L'Oréal et tous les gros cabinets de gestion dont j'ai entendu parler, et qui me semblent être l'eldorado de ma future vie, en n'ont rien à foutre de ma gueule, parce que je n'ai pas fait une école de commerce, et que ma petite fac de Montpellier, avec mon diplôme sans mention, tout le monde s'en fout. Donc là, je déchante un peu, et je prends un job dans une association de RH, qui s'appelle l'Association Nationale des DRH. Un job spécialisé dans l'égalité professionnelle. En gros, c'était de la gestion de projets sur des projets d'égalité professionnelle dans les RH. Donc là, je saute sur l'occasion, trop bien, je vais bosser là-dedans. Ok. Et tu restes combien de temps ? Deux ans. Tu t'amuses bien ? Ouais, franchement, enfin, je dirais plus que j'apprends beaucoup de choses, que je m'amuse bien. Quand je suis arrivée là-bas, on me disait « Ah, c'est mignon, t'as l'accent du sud ». Et moi, je trouvais que c'était mignon. En fait, j'avais pas compris que c'était condescendant à l'époque. Oui, oui, il y a un petit sous-entendu derrière, quand même. Je fais ça, j'apprends pas mal de trucs, ouais, vraiment. Beaucoup, beaucoup de trucs en RH. Et à ce moment-là, je trouvais, déjà, que le monde était un peu bullshit. Et que tout cet RH qui était très puissant, qui se la pétait, etc., il se la pétait pour pas grand-chose. Et donc, je me mets à créer, de façon cachée, un blog RH. Ok. Qui s'appelle Cocktail RH. Enfin, que je décide d'appeler Cocktail RH. Je me suis dit « Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? » Bah, je sais pas, j'aime les cocktails, j'aime les RH. Bon bah, ce sera Cocktail RH. T'avais quel âge quand t'as lancé ce programme de blog ? N'importe quoi, tu sais. Non, j'avais 24 ans, 23, 24 ans. Ok. Sauf que j'avais pas le droit de faire ça. Donc, j'écrivais de façon anonyme, deux fois par semaine, un article qui partait. Et puis, en fait, il a commencé à être vachement lu. Et j'avais peut-être, ouais, 5000 personnes qui lisaient mon blog, qui savaient pas qui j'étais. On se faisait surnommer dans la communauté RH les Daft Punks à RH. J'adore. Bref. Et le truc drôle, c'est que j'ai gagné un prix de reconnaissance de blog RH qui était décerné par la NDRH, qui ne savait pas que c'était toi. Oh ! Ça, c'était le truc marrant. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est génial. Ok, d'accord. Et donc, ton blog, tu le fais combien de temps ? Eh ben, je pense que comme j'ai dû y rester deux ans, je sais plus si j'ai resté deux ou trois ans dans cette boîte, mais je crois qu'à mi-chemin, j'ai commencé à me dire qu'il faut que je fasse quelque chose de ce que j'apprends. Et c'est trop chiant ce qu'on fait. On a le droit de faire des trucs que corporate. Et du coup, je l'ai créé à la moitié, je crois. Et ça a duré tout le temps, quoi. J'avais envie d'avoir un truc qui me permette d'explorer ça, en fait. Voilà. C'est ça qui t'a donné le goût de l'écriture ou tu l'avais avant ? Franchement, non. Mais je crois que même ça, ça ne m'a pas donné le goût de l'écriture. Je ne sais même pas si je pourrais dire que j'aime particulièrement écrire. Il se trouve que finalement, je me retrouve toujours à écrire. Mais je crois que c'est plutôt à chaque fois venu de cette espèce de frustration, d'un savoir qui est partagé d'une mauvaise manière ou qui n'est pas assez fun ou pas assez sympa. Et de penser que si c'est fait différemment, ça serait mieux. C'est plutôt ça. Mais je pense que ça m'a mis sans m'en rendre compte à un pied dans l'entrepreneuriat de faire ça. Ok. Comment elles se sont terminées ces 2-3 années ? C'était à cause de quoi ? Eh bien, en fait, j'ai eu une proposition d'une nana qui dirigeait un cabinet de conseil qui était dans l'association, de la rejoindre. Elle a été spécialisée sur l'égalité professionnelle aussi. Et donc, je l'ai rejoint. C'était juste une meilleure proposition. J'avais envie de changement. J'y suis allée. Je ne suis vraiment pas restée longtemps. Je suis restée un an. Juste le temps de faire une enquête RH au cours de laquelle je me rends compte que c'est débile la manière dont on travaille. Je me dis, putain, c'est débile. Les RH, ils nous demandent de faire des enquêtes une fois par an, le temps de l'analyser, de machin. Enfin, la moitié des gens sont déjà partis ou les réponses ne sont plus à jour, etc. Et je trouve que ça tellement débile la manière de faire ce truc-là que je me dis, en fait, je vais faire un truc mieux. Donc là, je demande une rupture conventionnelle. J'ai dû y rester un an dans cette boîte. Je demande une rupture conventionnelle à ma boss et je me dis, ok, je vais créer une start-up qui fera ça. C'est comme ça que j'ai créé ma première boîte. À 25 piges. À 25 piges, ouais. À 25 piges, je t'ai dit, ok, ça, c'est mal fait. Bon, je vais le faire mieux. Franchement, je me dis, j'étais archi naïve. Je me posais tellement pas des questions... Je te trouve couillue. Hyper couillue. Tiens, ça se fait pas à ma manière et je sais que j'ai les ressources de faire mieux. Ouais. Fort. Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est... Ouais. Ouais, c'est couillu. Moi, j'ai plus l'impression que c'est que je réfléchissais pas à ce que ça impliquait. Mais c'est comme ça que c'est passé, ouais. Monter une start-up, t'as commencé par quoi ? Eh ben, j'ai commencé par... Attends, par quoi est-ce que j'ai commencé ? Ah ben si, je sais. J'ai commencé par trouver un nom, vite fait, aller voir une DRH qui avait été ma cliente dans le cadre de cette boîte-là et lui dire, ça te dirait pas, j'ai créé un logiciel qui permet de poser des questions en direct à tes salariés. C'était une DRH d'une boîte de 100 personnes. Ça te dirait pas de le tester gratuitement pendant un mois. Évidemment, j'avais pas créé de logiciel, j'avais fait un fichier Excel. Ça passe. Mais ça passe. Elle me dit, bah oui, carrément. Et du coup, j'ai fait ça. Et après ça, je suis allée convaincre une ancienne collègue à moi qui se faisait chier dans son job de venir avec moi de faire ça. On a convaincu un mec de 42 qui avait besoin d'un stage de venir avec nous, stage gratuit. Un mec de 42 ans ? Non, l'école 42. Ah d'accord. Un développeur. Ok. En lui disant, tu vois ce fichier Excel, bah ça serait cool d'essayer de transformer ça en logiciel, quoi. Et après, j'ai négocié avec une pote de potes qui gérait un espace de coworking, de l'aider sur je sais plus quelle mission. Et en échange, elle me filait un bureau. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé, en fait. T'as vachement négocié. T'as utilisé ce que t'avais déjà. Ouais. Et t'as « fake it until you make it » à mort. Ouais. Et en plus, c'est grâce à ces bureaux-là que j'ai pu lever des fonds en allant draguer les actionnaires des startups qui, elles, étaient des vraies startups déjà, etc. Et puis, au fur et à mesure, ça a fait une vraie boîte, quoi. Au bout de combien de temps tu t'es dit « Ok, ça, c'est une vraie boîte ? » Je crois que je me le suis jamais dit, en fait. À un moment, on était dix dans la boîte. On était rentable. On gagnait de l'argent. Enfin non, on était rentable. On ne gagnait pas d'argent. C'est différent. Et je ne me disais pas qu'on était une vraie boîte. En fait, je voyais toujours l'étape « Après ». Après, je ne me suis jamais vraiment dit. Mais c'était une super expérience, en tout cas. Tu t'étais associée sur ce projet ? Ouais. En fait, ma pote, elle s'était associée avec moi. Mais elle est partie au bout d'un an. Je l'ai dirigée pendant trois ans. Ok. Donc, tu as géré aussi le management ? Ouais. RH, évidemment. Mais ça t'a détesté le management. Pourquoi ? En fait, je déteste la relation qui n'est pas d'égal à égal avec les gens. Parce que ça ne révèle pas un truc qui est très positif chez moi. C'est-à-dire que tant que tout va bien, je suis trop gentille, trop sympa. J'adore le truc. Et puis, quand il commence à y avoir des trucs qui ne vont pas, je ne sais pas vraiment comment faire pour le dire sans m'énerver, sans trouver que ce n'est pas cool. Je ne sais pas trop comment gérer ça, mais je n'aime pas, en tout cas. Je n'ai pas aimé. Ok. Donc, tu t'es dit « Plus jamais j'en ferai ? » Non, je ne me le suis pas dit, mais je me disais… Là, ce n'était pas vraiment le management en soi qui était difficile, même si ça l'était. C'était plutôt le fait de devoir toujours être la motivation de tout le monde. D'accord. Et moi, il n'y avait aucun moment où j'avais le droit d'être triste, où j'avais le droit de ne pas y croire, où j'avais le droit de machin. Je ne pouvais en parler à personne parce que j'étais solo fondeur. Je ne pouvais pas en parler à mes actionnaires, je ne pouvais pas en parler à mes salariés. Donc, j'avais l'impression d'être très isolée et de devoir porter un peu tout le monde. Autant mes actionnaires, qu'il fallait tout le temps rassurer, etc., que mes salariés, à qui il fallait dire qu'on allait le faire tout le temps, alors qu'on n'avait pas une hypercroissance. Donc, tu vois, il fallait quand même se donner vraiment. Est-ce que tu te sentais heureuse à l'époque ? Je pense que je me sentais accomplie sur certains aspects. Je me sentais reconnue. J'avais l'impression de créer quelque chose qui comptait. Pendant tout un moment aussi, je me sentais une vraie famille. avec les équipes. Mais c'était aussi une période qui était quand même assez difficile. Je ne dormais pas la nuit. J'avais énormément de pression. Donc, ouais, c'était un peu... Je pense que oui, j'étais heureuse, mais il y avait les deux pendant. Ok. Et donc, au bout de ces trois ans, tu l'as revendue ? Je l'ai revendue, ouais. Comment ça s'est passé ? Je suis hyper curieuse de ça. Quelqu'un a toqué à ta porte, t'a dit « Coucou, je veux ta boîte ? » Non, pas du tout. En fait, on avait lancé le process pour la deuxième levée. de fonds. Et le premier fonds d'investissement qui envisage d'investir chez nous, il me dit « Mais écoute, Caro, on a investi dans cette boîte-là qui est un de tes concurrents. Tu ne veux pas fusionner ? » Et en fait, vous serez le leader du marché si vous fusionnez. Et je parle avec le fondateur de cette boîte-là, je le déteste. Et j'étais là genre « Non, jamais. » Mais par contre, ça m'est resté. Après ça, je suis partie genre 15 jours en vacances avec des potes et je faisais... Quand je pensais à cette idée d'être avec d'autres gens qui porteraient le truc avec moi et je ne serais pas toute seule, alors tout d'un coup, mon corps devenait un chamallow. Genre j'ai senti qu'il fallait que ça arrive, que je ne pouvais plus porter le truc toute seule. Et du coup, ça a été facile. J'ai fait un mail à tous les plus gros acteurs du marché. Je leur ai dit « Les gars, je veux vendre. Qui s'attente ? » Et du coup, ils étaient tous intéressés. Puis il y en a deux qui ont fait une proposition qui était très intéressante. J'ai choisi un des deux. Et du coup, on a tous mes salariés, tous mes trucs, tout a été absorbé par la structure. Le point que je n'avais pas vu, parce que je n'avais jamais revendu de boîte et que personne ne me l'avait expliqué, c'est que quand tu revends une boîte à Microsoft et que tu continues de gérer ta boîte dans la boîte, j'imagine que le changement n'est pas aussi grand que moi, qui ai vendu ma boîte à une boîte plus grosse que moi mais qui faisait la même chose et que je me suis mise de diriger une boîte entière à diriger un département. En fait, là, on m'a dit « Écoute Caro, c'est lequel le département que tu préfères gérer ? Nous, ça nous arrangerait que tu gères le département commercial, parce que c'est là que tu as vraiment ta force. Est-ce que ça te va ? » J'ai dit « Oui ». Du coup, je n'avais plus mon mot à dire sur le marketing ou sur le produit. J'avais mon mot à dire, mais dans le cadre d'une réunion où je n'avais pas le dernier mot, en fait. Je n'étais plus la CEO de la boîte. Je n'étais plus la CEO de la boîte, j'étais décisionnaire sur mon périmètre. Et ça, ça a été vachement difficile à intégrer, je crois. J'ai passé peut-être une année où je suis redescendue en pression, ça m'a fait du bien, etc. Et après, une année où j'étais là « Mais pourquoi je suis salariée déjà ? » Puisque ça s'appelle « Vestée » pendant deux ans dans la boîte. C'est-à-dire que j'étais obligée de rester pendant deux ans dans la boîte parce que j'avais des actions que je libérais au fur et à mesure. Si tu n'avais pas été « Vestée », tu serais partie ? Je pense que je serais partie plus tôt. Je serais partie au bout d'un an, probablement. Alors là, je serais partie au bout de quasiment deux ans. Parce que vraiment, le statut de salarié, là, il me pesait de plus en plus. Je ne pouvais plus le supporter. C'est quoi qui te pesait le plus ? Tout, en fait. Le fait d'avoir l'impression qu'à des moments, j'avais une meilleure idée que le fonctionnement en place, mais que je ne pouvais pas le faire parce qu'il y a des enjeux d'égo, qu'il y a des trucs qui allaient être trop longs parce qu'il y avait des process qui ne fonctionnaient pas bien, que j'allais trouver que des choses... Je n'étais pas confortable avec certaines choses qu'on faisait. Mais je ne pouvais pas. En fait, je n'avais juste pas la décision finale, ce qui est normal dans une entreprise, mais que moi, je n'arrivais plus à supporter. Mais c'est terrible. Est-ce que tu as quitté une situation de « Ah, ça, ce n'est pas fait. Très bien, je peux le faire mieux » pour te retrouver dans la même situation de « Oh, si, c'est encore mal fait, je pourrais le faire mieux. » Et là, on ne m'écoute pas. Après, c'est normal, tu vois. C'est une boîte de... Je ne sais plus si on en était 40 ou 50 personnes. C'est normal qu'il y ait des process qui soient plus longs, qu'il y ait des enjeux d'égo, qu'il y ait des trucs. Mais juste, je n'arrivais plus... Moi, je n'arrivais pas à trouver ma liberté dans cet environnement-là. Tu étais écoutée ? Totalement. Non, mais j'étais super écoutée. Tu restais décisionnaire ? J'étais décisionnaire sur mon périmètre. D'accord. Mais je n'étais pas sur le périmètre des autres, ce qui est normal. J'étais super écoutée. Franchement, j'aurais pu me sentir la reine du monde dans cette situation. Mais j'ai détesté. Donc, tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Ouais. Ok. Et après ? Et après, je me dis, mais qu'est-ce que tu as foutu de ta vie, Caro ? On est en 2020, début du Covid ? Exactement. On est à la sortie du Covid, en fait. Ok. On est pile à la sortie du Covid. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as foutu de ta vie, Caro ? Et je me dis, bon, en attendant de savoir, il y a un truc que tu sais, c'est que tu es une très bonne commerciale en B2B et que tous les fondateurs de startups, c'est des nuls en B2B parce que ce n'est pas leur job, etc. Et que moi, j'avais aidé énormément de gens. J'étais dans un incubateur, j'ai aidé tout le monde, etc. Et donc, du coup, on me demandait pas mal des prestations de les former, les accompagner sur comment bien vendre. Donc, je me suis dit, bon, bah, en attendant de savoir, tu vas créer une boîte qui va faire du coaching et de la formation sur du commercial en B2B. Je faisais mon acquisition sur LinkedIn. C'était une boîte qui marchait bien, elle générait 10 cas de CA par mois. Elle faisait son petit truc, tu vois. Tu étais toute seule ? Tu étais toute seule. Ça ne me coûtait pas de... Tu sais, c'était ma zone de confort, quoi. Mais je me faisais chier, du coup. Et c'est fort parce que zone de confort, comme tu le résumes, évidemment, tu le résumes en mode, ok, c'était ma zone de confort, je savais faire ça, j'ai créé une petite boîte vite fait, acquisition sur LinkedIn, 10 cas par mois. Tu sais, je suis sûre qu'il y en a là qui a la tête qui explose en mode, comment t'as réussi à créer ça aussi vite ? Ouais. C'était le réseau que t'avais fait avant ? En fait, c'était... Dans ma première start-up, j'étais dans un incubateur qui s'appelle Willa, que j'adore. Et il y avait énormément d'autres start-ups, qui savaient que j'étais compétente sur ce sujet-là. Et du coup, j'avais déjà plein de gens qui me demandaient. Et donc, j'avais commencé, en fait, à voir des clients comme ça. J'ai commencé à produire du contenu sur la vente, du coup, sur LinkedIn. Et ça fait que j'avais des gens. J'avais une petite newsletter sur la vente. Enfin, j'avais un petit truc qui tournait comme ça. C'était des formations en ligne ou c'était du coaching ? C'était du coaching principalement. Et à la fin, j'avais créé une formation. Vraiment mal à toute fin. Et en fait, exactement en même temps que j'ai lancé cette boîte-là, comme je l'ai fait en attendant de savoir ce que j'allais faire. Tu fais quoi quand tu t'ennuies, toi ? Tu regardes Netflix, t'es sur TikTok, non, Caro, elle créait des boîtes. Je me disais, fais un truc que t'as jamais fait. Et un truc que j'avais jamais fait, c'était l'acquisition en B2C. Je maîtrisais pas ni ça, ni le marketing. Et comme je sortais d'être archi frustrée que le marketing était un peu has-been dans la boîte qui nous avait racheté et que j'avais pas mon mot à dire, je me suis dit, putain, j'ai trop envie de faire un truc sympa et tout. Et comme j'avais le sujet crypto qui était arrivé dans ma vie quelques années auparavant et que j'avais beaucoup étudié en étant hyper énervée, que ça soit si compliqué, que les gens nous donnent l'impression que c'est compliqué, que les gens comme nous, toutes les fans de Buffy et d'Harry Potter, ils devraient pouvoir avoir du contenu qui leur correspond sur ce sujet-là. Et donc, je me suis dit, puisque tu fais ton acquisition sur LinkedIn, sur ta boîte sérieuse, tu vas trouver un endroit où personne ne te connaît pour faire des vidéos sur les cryptos. Ok. Et donc, j'ai choisi le réseau sur lequel j'étais sûre qu'il n'y aurait personne qui me connaissait, c'était TikTok. Ok. C'est comme ça que j'ai fait ma première vidéo sur TikTok. Comment les cryptos sont arrivés dans ta vie ? Eh bien, quand j'avais ma première boîte, nos voisins de bureau, c'était des développeurs, ils étaient trop gentils. Ils avaient une boîte qui servait à rien. Ils étaient trop mal organisés. Ils ne généraient pas d'argent, ils faisaient nymphes, mais ils investissaient en crypto. Et ils me disaient tout le temps, Caro, ce que tu fais, c'est débile. Ça marche. Non, non. Ils me disaient, ce que tu fais, c'est débile. Ta boîte, elle ne va jamais marcher. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu investisses en crypto. Et je dis là, genre, ouais, 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 d'accord. Et puis, tu sais, je n'osais pas trop dire que je ne comprenais pas ce qu'ils me racontaient. Je regardais sur Google et j'étais là, genre, ça a l'air compliqué. Donc, j'ai un peu mis le sujet sous le tapis. Et pendant le premier confinement, justement, le Bitcoin, il explose à nouveau. Et là, je fais un petit calcul et je capte que moi, j'ai quand même revendu une boîte, j'ai gagné pas mal d'argent. Pas de quoi changer de vie, mais quand même. Mais que eux, qui n'ont rien foutu, entre gros guillemets, en tout cas, ils n'ont pas fait une boîte qui a marché. Ils étaient plus riches que moi avec leurs petits investissements en crypto. Scandale. Et là, je me dis, mais attends, ça, c'est ta faute, Caro. C'est parce que t'as pas voulu prendre ce sujet. T'as cru que tu pourrais pas comprendre. Tu mérites ce qui t'arrive. Et donc, du coup, j'ai poncé tous les sujets pendant tout le confinement, en fait. Et donc, première vidéo TikTok, comment elle est reçue, cette vidéo ? Ben, exactement comme toutes les vidéos sur TikTok, on se fout de ma gueule. Classique. Classique. Mais, on me regarde à mort. Et à ce moment-là, toutes mes vidéos sur TikTok, elles font 100 000 vues. Vraiment, j'en fais une par jour, elles font toutes à chaque fois 100 000 vues. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Parce que la plateforme est beaucoup plus dense et que les marchés crypto est beaucoup plus bas en ce moment. Et qu'il y a plus de concurrence. Il n'y avait personne à l'époque sur TikTok. Il n'y avait personne. Enfin, vraiment, c'était... De faire du montage, on ne comprenait pas. Il y avait le côté c'est que des filles qui dansent. Exactement. Des trucs d'adolescents et personne n'avait compris vraiment la portée. Oui, mais moi non plus, je ne l'avais pas du tout compris. Vraiment, c'est un pur hasard ce truc-là. Et les gens me posent tout le temps des questions sur les cryptos et moi je pète un câble. C'était genre les gars, ce n'est pas mon boulot en fait. Laissez-moi tranquille. Je suis en train de tester un truc et vous venez me rajouter du travail. Donc je réfléchis, je me dis comment je pourrais faire pour que les gens arrêtent de me faire chier. Et je me dis je vais faire 5 mails pendant 5 semaines qui vont répondre aux plus grosses questions que les gens me posent. Et le jour où je vais envoyer le premier mail, le logiciel d'emailing auquel j'ai pensé ne marche pas. Donc tu avais ton profil TikTok, tu t'es mis un petit link tree en mode abonnez-vous à t'appeler ça une newsletter à l'époque ou séquence mail ? En fait, à ce moment-là, ça existait. Il n'y avait encore rien. J'avais juste fait une vidéo où j'ai dit en fait, comme le logiciel d'emailing ne marche pas, je pense à Substack tout de suite et je me dis ok, je vais faire mon truc emailing sur Substack. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et donc j'ai fait une seule vidéo, j'ai dit les gars, je vais répondre à 5 questions crypto par mail pendant 5 semaines. Si vous voulez, le lien est dans ma bio et il y a 300 personnes qui s'inscrivent. Donc j'envoie mon premier mail à 300 personnes. Et la semaine suivante, il y a 1000 personnes. Puis la semaine suivante, il y a 2000 personnes. Et là, je me dis je ne vais pas du tout faire juste 5 emails en fait. Là, je ne sais pas tout mais je sens la croissance. Et du coup, j'ai continué. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, j'ai tout arrêté parce que j'étais fatiguée d'avoir ma boîte sur la vente. Je me disais bon, c'est bien mais ça ne me permet pas de m'épanouir comme je voudrais. Et en décembre, je crois que c'est en avril, mars ou avril que j'ai créé la newsletter. Et en décembre, j'arrête ma boîte sur la vente et je dis ok, je passe à temps plein, je ne vais faire que les crypto de carreau et on verra ce qui va se passer. Si je gagne de l'argent, si machin, on verra. Donc là, depuis septembre 2022. Exactement. Ok. Ouais. C'est incroyable. C'est genre les gens n'arrêtaient pas de me faire chier du coup, j'ai créé un truc et puis j'ai senti la croissance et je me suis lancée. C'est génial. Je résume à mort avec des moments. Non mais si, c'est un peu ça. Mais c'est incroyable. Ok. Donc aujourd'hui, il y a la newsletter, TikTok, Insta. Ouais. YouTube. Ouais, YouTube mais j'ai genre 10 000 abonnés sur YouTube. Je fais très peu de trucs. Je voudrais bien reprendre quand j'aurai un peu de temps et d'énergie mais pour l'instant, je ne fais presque rien. Aujourd'hui, tes journées, elles sont articulées autour de ta création de contenu ? Principalement, ouais. Et le sponsoring est une grande partie de ton activité ? Le sponsoring est un peu moins de la moitié. Ouais. Un peu moins de la moitié de mes revenus aujourd'hui parce qu'il y a eu la formation qui est sortie entre temps. Donc ouais. Et c'est génial parce que du coup, toute ta création de contenu, tu as un produit unique. Ouais. Et c'est, voilà, le projet du coup, il est simple et on sait ce que tu vends. Après, sur... En fait, sur mon modèle d'acquisition, moi, dans tous les cas, c'est toujours la même chose, c'est que tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, mon but, c'est d'amener les gens sur la newsletter. Et après, de la newsletter, soit je les invite, enfin, soit je... Enfin, la semaine de lancement, j'ai fait de la pub pour la formation ou alors je leur propose d'assister à une masterclass ou un truc comme ça. Mais dans tous les cas, moi, je veux que les gens, ils soient avec moi sur la newsletter. Ok. C'est mon truc numéro un. C'est ton but ? C'est mon but, ouais. La question que je me pose, c'est, t'as fait ta licence master de gestion. Ouais. Tu débarques à Paris. À quel moment tu t'es formée à l'entrepreneuriat ? Quand tu me dis acquisition, quand tu me parles de tout ça, comment tu les as appris ? Jamais. En fait, je ne savais pas faire. J'ai appris sur le tas. C'est vraiment... Enfin, c'est que j'ai itéré. Enfin, tu vois, sur ma première boîte, j'avais une cliente d'un ancien truc, je lui ai demandé. Après, j'ai... Comment est-ce que j'ai fait ? Ensuite, j'ai fait tous les événements RH à chaque fois que je voyais un DRH, je lui parlais. J'ai fait tellement d'erreurs. Mais en fait, à chaque erreur que je faisais, je le voyais, je le notais. OK. Et donc, très vite, j'étais en process d'amélioration. J'ai regardé beaucoup de formations. J'ai parlé à beaucoup de monde. J'ai fait des coachings. Enfin, j'ai pas mal itéré moi-même et en me formant à droite, à gauche. Et à force, j'ai compris, quoi. Donc, c'est beaucoup au contact des gens aussi. Ouais. Il y a eu cette volonté quand même d'aller vers les autres, de poser des questions. Tu vois, si t'avais pas parlé à tes voisins aujourd'hui, d'Ève, si t'avais pas été à leur porte pour entendre que ton produit est débile, mais quand même, t'aurais pas eu cette idée de crypto. Non. Est-ce que t'as une anecdote, Caro, qui t'a coûté cher en entrepreneuriat ? Oui. J'en ai une qui m'a coûté 50 000 euros l'année dernière, qui était de... En fait, à l'époque, j'étais encore naïve et je pense que je le suis encore. Et du coup, je faisais pas payer des clients avant. Et je... Enfin, tu vois, j'envoyais un devis. Ils me disaient, ok, c'est bon, on est d'accord. Genre limite, on se tapait dans la main. Et moi, j'étais là genre full confiance. Je voulais bosser pendant six mois pour toi et je te dirais rien. Chouette ! Et du coup, ben, ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois d'avoir des impayés comme ça, de gens qui donnent plus de nouvelles. Il y a... Et je me suis mise quand même en froid avec pas mal d'acteurs de mon écosystème, notamment des intermédiaires, parce que, au bout d'un moment, j'en avais marre de pas me faire payer. Et je leur ai dit, les gars, ce pourquoi est-ce que vous voulez bosser avec moi, c'est parce que j'ai de la visibilité. Si j'ai pas l'argent sur mon compte demain, je fais un post LinkedIn qui vous cite et qui dit que vous m'avez pas payé. Vous allez voir si vous trouverez d'autres clients. Et alors ? J'ai été payée. Alors ça, c'est super intéressant. Je vais complètement divaguer vers la visibilité. Mais en revanche, je suis en froid. Pas vraiment. C'est-à-dire que derrière, ils m'ont plus jamais envoyé de trucs. Voilà. Mais il y a des moments, enfin, genre, je suis sympa. Je suis tellement sympa qu'il y a des gens qui vont pousser le bouchon. Sauf que quand on passe ma limite, je suis plus du tout sympa. Et là, au point que ça me gêne pas de me mettre vraiment en froid avec des acteurs vraiment importants parce qu'ils estiment qu'ils ont le droit de traiter les gens d'une manière que j'estime être inadmissible. C'est le prix à payer pour être payée. Voilà. C'est le prix à payer pour être payée. C'est acceptable. Oui. C'est très honorable même. Mais c'est quelque chose qui m'était arrivé aussi de temps en temps. Et c'est vraiment même des gros acteurs, des grosses boîtes qui vraiment se croient tout permis. Et dès que tu dis, bon écoutez, j'ai peut-être qu'une petite communauté, mais elle est très engagée et ça peut partir loin, les gars. Et bizarrement, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on brandit cette menace-là. Ouais. Mais alors par contre, ils n'apprécient pas. Et en même temps, bon, je ne les apprécie plus non plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, ils ne m'ont plus jamais envoyé de business. Là, il y en a deux qui m'ont fait ça. Mais en même temps, je n'aurais plus bossé avec eux parce qu'ils ne payent pas. Donc, on en demande bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant, la visibilité et le pouvoir qu'offrent les réseaux sociaux. D'accord. Le pouvoir d'avoir une communauté, ce que ça peut offrir à des gens, que ce soit des personnes qui sont salariées, que ce soit des personnes qui, ben voilà, des freelancers, des soloprenants, des personnes qui se lancent pour se faire respecter. Des fois, il suffit de ça aussi. Juste ce petit poids de « Hey, ma voix aussi compte et elle peut avoir des conséquences. » Ouais. Je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas un seul freelance qui va poursuivre une boîte en justice pour désimpayé. Personne ne le fera jamais. Ouais, c'est clair. Trop compliqué. Ok. Et tu avais une autre anecdote ? Ouais, totalement. Ça, ça peut être utile si jamais un jour, il y en a un parmi tes auditeurs qui a envie de revendre sa boîte. Moi, typiquement, quand j'ai vendu ma boîte, je l'ai vendue, j'ai hésité entre deux boîtes et il y en a une des deux qui m'a présenté des chiffres qui étaient plus beaux. Plus beaux, enfin voilà, que la première. Et moi, j'étais naïve encore et je ne suis pas allée, tu vois, genre, j'ai accepté les chiffres qui étaient présentés sur la présentation. Et je n'ai pas dit genre « Non, non, mais en fait, les gars, vous n'avez pas compris. Ok, vous allez me racheter, mais moi aussi, il faut bien que je choisisse mon acheteur. Et donc, du coup, je voudrais voir l'intérieur des chiffres, des dépenses, des machins, des trucs. Et finalement, il se trouve que la boîte n'était pas du tout aussi... Tout rose. Ouais, voilà. Les chiffres n'étaient pas aussi beaux que ce que ça m'avait été présenté. C'était vraiment, on appelle ça présenter la belle fraise. C'est la belle fraise du panier. C'était vraiment pas aussi beau. Et du coup, moi, j'ai fait négo sur ce truc-là où j'ai négocié pas mal d'actions, etc. Mais en fait, cette boîte-là, en fait, ça sert à rien de négocier des actions dans une boîte qui va être une petite PME qui ne sera jamais revendue ou qui va jamais faire une levée de fonds dans laquelle il y aura de la liquidité pour échanger avec toi. Typiquement, cette boîte-là, si elle ne sera jamais revendue, vraiment, il n'y a aucune chance. Et si jamais elle fait une levée de fonds, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent pour se développer. Et donc, du coup, ça veut dire que mes actions à moi ne seront jamais échangées contre de l'argent. Donc, en fait, toute la partie que j'ai négociée en actions, elle est totalement perdue parce que ce n'est pas une boîte qui est liquide sur ses actions. Et je ne le savais pas à l'époque. Donc, si c'était à refaire, tu challengerais les chiffres ? Totalement. Je challengerais les chiffres et je poserais plus de questions sur... En fait, je ne ferais pas une négociation sur les actions aussi. Une boîte qui n'a pas en hyper croissance avec des chances d'être revendue très cher, en fait, si c'est même une belle boîte rentable, ce qui était le cas, c'était une très belle boîte rentable, ça l'est toujours, mais c'est une belle PME rentable et ça n'est pas revendu comme une corne. Ça ne lève pas 15 millions comme ça et du coup, tu peux récupérer un petit million. Il n'y a pas ça. Voilà. OK. Il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup chez toi, c'est ta capacité à te créer de la visibilité et j'ai l'impression à être en paix avec cette notoriété-là. Parce qu'il y a quelque chose que tu mets vraiment en lumière qui est important, c'est le fait que les cryptos sont un milieu d'hommes que tu te prends de la haine par paquet de 15, que ce soit sur TikTok, Insta, n'importe où. Comment tu arrives à encore faire des stories, à encore produire du contenu ? Comment tu arrives à trouver cette niaque-là ? Alors, il n'y a que, contrairement à une majorité des créateurs de contenu, moi, je ne prends pas de la haine random. C'est-à-dire qu'en réalité, je n'ai pas vraiment de haine sur TikTok ou sur Instagram ou quoi. En fait, moi, j'ai de la haine d'acteurs de l'écosystème crypto. Je n'ai pas de la haine de gens qui me regardent ou de ma communauté ou de gens qui tombent sur mes contenus comme ça. Du coup, moi, je fais des stories à ma communauté et ils sont trop contents, etc. Je fais des vidéos à ma communauté. En revanche, tous les acteurs en place, enfin la majorité, parce que pas tous, les acteurs en place dans l'écosystème crypto qui vont être beaucoup plus niches que moi, beaucoup plus experts, beaucoup plus techniques et beaucoup plus reconnus dans le secteur, eux, ils font des bad buzz sur ma gueule tous les 15 jours. Et c'est ça, en fait, la haine que moi, je prends. Donc, c'est plus une haine que je vais appeler institutionnelle où je vais juste accepter que tant pis, je ne serai jamais une personne archi reconnue et respectée dans le secteur crypto, mais je fais dix fois plus de visibilité qu'eux et d'argent. Et un jour, ils me supplieront qu'on fasse des collabs ensemble et je leur dirai non. Donc, le moteur de ça, c'est un peu le moteur vengeance de oui, tu parles, mais nanana, j'y arriverai mieux que toi de toute façon. Ben, c'est un peu, oui, c'est-à-dire que cette haine-là, c'est la haine qui est motivée vraiment par la jalousie. C'est toujours, à chaque fois que je vois un bad buzz qui part, alors je ne le vois jamais moi, c'est toujours quelqu'un de ma communauté qui me dit ah, t'as vu ça ? Je suis là genre bah, je ne l'avais pas vu. Puisque tu me le partages, je le vois. Non, je ne peux pas faire attention. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui va se faire passer pour, qui va se présenter comme un expert, un journaliste, un machin, mais en réalité, c'est quelqu'un qui vit du fait qui va sortir un truc de son propos, qui va prendre un titre putaclic et qui va en faire quelque chose, qui va machin, enfin, qui va grosso modo dire mais elle, elle est dangereuse. Les débutants, n'allez pas avec elle, venez avec nous. Mais s'ils ne vont pas avec eux, les débutants, c'est parce qu'ils sont chiants. à un moment, ça ne sert à rien de hurler au loup tout le temps en disant elle est dangereuse, elle est dangereuse. Elle n'est pas dangereuse, c'est juste qu'on la comprend. Et c'est bien de temps en temps aussi de comprendre les gens. je suis sur un marché qui est très... qui a des codes vraiment très stricts auxquels moi, je ne correspond pas du tout et que ces personnes-là n'apprécient pas du tout que je réussisse en ne correspondant pas à ces codes. Finalement, qu'un random personne anonyme avec pas sa photo de profil le mettre t'es bonne sur TikTok, ça me fait ni chaud ni froid. Ça, vraiment, c'est plus la haine ciblée de gens un peu reconnus qui me fait chier. OK. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve dans le thème, mais l'idée, c'est à force de créer du contenu, de faire des stories, de faire de la formation vidéo, de faire des visios, de faire etc., est-ce que tu as déjà eu des... est-ce que tu vois des petits comportements dans la vision de ton image à toi, de ta perception de ta personne ? Oui. Ma perception de ma personne, je pense que je fais... Est-ce que je fais plus attention à ce à quoi je ressemble maintenant qu'avant ? Oui. Tu vois, je vais beaucoup plus souvent chez le coiffeur qu'avant. Alors, je me maquille quand même pas beaucoup, mais parce que j'ai une belle lumière chez moi. C'est un peu le truc. Elle est incroyable, cette lumière. Oui, voilà. C'est un peu ça, mais je pense que... En fait, je suis beaucoup plus confrontée à mon image que ce que je l'étais avant, donc je me vois, tu sais, genre je me vois, je ne sais pas, avoir l'air fatiguée, avoir des rides, avoir l'air triste, avoir l'air machin. C'est vrai que ça, c'est quand même des trucs qu'avant, ça me préoccupait beaucoup moins que ce que ça me préoccupe du fait de me voir beaucoup. OK. Donc, si quand même, ça a un impact, ouais, c'est un impact. Je trouve que ton contenu, depuis quelques temps, il prend un virage beaucoup plus... Je ne suis pas très fan de ce monde, mais plus authentique. Dans le sens où, quand tu ne veux pas faire de story, quand tu n'as pas envie, ou quand tu te sens triste, ou quand tu sens... Tu commences à le dire de plus en plus. Et je trouve ça génial. En fait, c'est plus que... En ce moment, j'ai du mal à ne pas le partager. J'ai remarqué, tu vois, que dès que... C'est ça, il m'est arrivé là, il y a une dinguerie il y a quelques temps. J'étais trop triste. Du coup, je n'ai pas publié de contenu pendant quelques temps. Du coup, quoi ? Il y a des gens qui ont dit que j'étais en tol. Non, mais ça, c'était ça qui expliquait que je n'ai pas produit de contenu. Tu vois, les gens sont barjots aussi. Et du coup, je me dis, OK, en fait, je préfère le dire en ce moment, ça ne va pas, en ce moment, ça va, en ce moment, il arrive ça, en ce moment, machin. Au moins, c'est plus que ça me décharge à moi, que les gens, ils sont plus en contact avec moi. C'est plus facile que de montrer tout le temps une phase qui est très belle. Même si j'essaie de rester positive. Typiquement, je ne suis pas super à l'aise avec l'image que je renvoie sur LinkedIn. Je préfère l'image que je vais renvoyer sur Instagram qui est beaucoup plus facile. que sur LinkedIn, en fait, à chaque fois que j'ai un contenu qui part en buzz, c'est parce que je me suis énervée sur un sujet. Du coup, je passe vraiment pour la meuf qui est tout le temps énervée et qui a des combats tout le temps, alors que ça ne me définit pas la totalité de qui je suis. Mais bon, c'est comme ça. Le contenu est déjà vraiment moins divertissant sur LinkedIn, beaucoup plus informatif, beaucoup plus partage de valeurs. Et malheureusement, ce qui fonctionne le plus en ce moment, c'est ce qui sort du cœur. Donc, ça va être les célébrations ou les coups de gueule. Exactement. Je veux comprendre cette peur-là de ne pas être perçue comme qui on est. Et je trouve que ça se voit plus chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, il y a plus du côté je suis comme je suis et vous me prenez. Et je trouve qu'une femme fait vachement plus attention à comment elle est perçue. Il ne faut pas se conguler trop fort. En même temps, il faut s'affirmer aussi. Il faut être jolie mais je ne me maquille pas pour les autres. C'est hyper compliqué. Je suis d'accord. Et si je fais un petit bilan, t'étais à la recherche de liberté. T'étais à la recherche de ne faut pas optimisation. Ça, c'est mal fait. Maintenant, j'arrive à le faire mieux. Où tu en es là aujourd'hui dans ton business ? Est-ce que tu as l'impression que ces trois piliers sont solides ? Franchement, tu le résumes hyper bien. Sur la liberté, je n'ai jamais été aussi libre de ma vie. Clairement, j'ai trouvé une manière de travailler qui fonctionne hyper bien pour moi. Je vais suivre mon flow. Je ne bosse qu'avec des gens où on est d'égal à égal. Niveau de compétence, on est chacun à notre meilleur niveau de compétence sur notre pôle et donc ça fonctionne bien. Je bosse qu'avec des prestats qui sont des experts de leur sujet. Ça, j'adore. Optimisation, effectivement, il n'y a plus d'histoire. Je ne suis limitée par rien. Ma seule limite, ça va être mon imagination. Je me sens bien. C'était quoi le dernier ? Excuse-moi, j'ai oublié. Le dernier, c'était l'optimisation. Non, l'optimisation, ça, c'est... Tu viens de répondre. Non, t'inquiète. Tu recherches de liberté, optimisation et arrêter de me faire chier. Ah oui, arrêter de me faire chier. Arrêter de me faire chier, il y a cette histoire de hater. Si, parce que quand même, dans ma première boîte, tu vois, si je faisais n'importe quelle connerie, des conneries qui pouvaient être graves, tu vois, parce que quand t'apprends, tu fais des conneries, personne ne le savait, personne ne me disait rien. Là, tout ce que je fais est sous microscope. Donc, je ne peux pas faire une connerie. Et je fais des conneries tout le temps parce qu'en fait, j'apprends. Je fais des nouvelles choses, etc. Je vais faire des conneries tout le temps. Et je n'ai pas le droit parce que la moindre chose que je fais, qu'il n'y a pas la virgule au bon endroit, le machin, ça part en bad buzz parce qu'il y a des gens qui manifestement ont le temps de scruter tout ce que je fais pour essayer de ressortir tout ce qui pourrait ne pas aller. Donc, en termes de me faites pas chier, on n'y est quand même pas au top. C'est le dernier pilier à solidifier. C'est ça. J'ai une dernière question. Est-ce que le terme la reine des cryptos te plaît ? Je préfère qu'influence des cryptos, en tout cas. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression que Caro est très heureuse en ce moment et j'ai très, très envie de la mettre au défi. Oh, waouh. Est-ce que tu connais le burger de la mort ? Je connais le burger de la mort mais j'ai très peur. On va faire comme si tu ne connaissais pas, comme ça je t'explique les règles. Ok. Vas-y, ça je ne vais pas le queuter. Je le garde. Est-ce que tu connais le burger de la mort, Caroline ? Non, pas du tout. Mais je vais t'expliquer. Le burger de la mort, c'est comme dans le burger quiz. Je te pose 10 questions à la suite. Tu retiens toutes les réponses dans ta tête et tu me ressors les 10 réponses d'un coup. Putain, je ne vais jamais y arriver mais allons-y. Tu vas carrément y arriver, j'en ai aucun doute. Ok. On est parti. Ok Caro, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Si tu veux te concentrer, tu peux fermer les yeux ou pas. C'est comme tu veux. Ok, on va voir. Je te pose la question et si tu veux, tu peux me faire un petit coup de tête comme ça je sais que je peux passer à la suivante. Ah super, tu ne fais pas d'affilée comme ça en enchaînant ? Ah, trop bien. Tu fais tranquillement. Chill ? Ok, vas-y. Je prête. T'es prête ? Ok, c'est parti. Question numéro 1. Tu es plutôt bitcoin ou ancien franc ? Ok. Question numéro 2. Tu préfères redevenir salariée ou te teindre en rousse ? Ok. 3. Si le carré de la somme de mon nombre est le triple de mon âge, quelle est la couleur de mon t-shirt ? Ok. Question 4. Ça va ? Ça va. C'est la question. Ah, virée ! Ok, allez, attends, attends. Ok. Question 5. Vrai ou faux ? Ton nom de famille, Jurado, est l'acronyme de Justicière universelle des rongeurs anonyme, désespérée et orphelin ? Attends, attends. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est compliqué. Ok. Ça va ? Oui. Quand Tintin fout le bordel, est-ce que c'est un Tintin-Mar ? Évidemment. Oui, c'est compliqué comme question. Oui. Question 7. Est-ce que tu penses vraiment que les sardines étaient serrées dans cette boîte ? Ok. Question 8. Mode à la veste, mode à valence ou les deux ? Ok. Question 9. Tu penses que le petit chaperon rouge est sponsorisé par H&M ? Ok. Dernière question, question 10. Comment s'appelle ce podcast ? Ok. Caroline, je t'écoute pour les 10 réponses dans l'ordre. Bitcoin. Rousse. Noir. Et en Chine, je pense qu'il y a du faux, du oui, du évidemment, peut-être. Mode à la veste, l'effet kangourou. Nous en avons quelques-uns. Je t'en donne 6 et ça fait 10. Allez. Est-ce que tu arriveras à me les refaire ? Absolument pas. Alors, on va faire des coups. Je peux recommencer. Attends. Bitcoin. J'ai oublié le deuxième. Ah oui, attends. Bitcoin. Rousse. Noir. Ça va. Faux. Évidemment. Mode à la veste. Sardine. Sardine. Oui. H&M. Oui. L'effet kangourou. Bravo, Caro. Du premier coup. C'est dingue. C'est la magie. J'ai le plaisir de te remettre ce très joli trophée reçu par Amazon parce que malheureusement je n'ai jamais reçu mon joli kangourou fait en laiton de Canada et je te l'offre pour ta prestation de ce burger de la mort. Merci. Ça me fait plaisir. Ça m'est hyper émue. Moi aussi. Tu vas pouvoir regarder la caméra juste ici et remercier tous ceux qui t'ont aidé dans ton aventure entrepreneuriale. Alors, je remercie tous mes amis entrepreneurs, mes amis qui ne sont pas entrepreneurs et qui se foutent de ma gueule tout le temps parce que je fais des vidéos sur TikTok. Je remercie évidemment tous les gens qui me lisent et qui me regardent et je remercie franchement tous ceux qui vont me regarder à la suite de ce podcast. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Caroline pour ton authenticité, pour toutes tes confidences et puis pour la personne que je sais qui en tout cas moi en tant que femme est super inspirante. Waouh. Merci. Un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501